Messieurs, dames, bonjour. Vous n'êtes pas sans le savoir, c'était déjà difficile de vivre de la musique quand on était artiste, mais alors, depuis la crise du Covid, c'est presque devenu mission impossible. Donc, bah, qu'est-ce que vous voulez ? On mange des pâtes. Il vous plaît, cette nourriture-là. Au revoir. Il devient donc important, voire décisif, quand on est du côté du public, de soutenir les artistes qu'on aime. Eh bien, aujourd'hui, je vous donne 4 astuces très simples qui vont concrètement les aider. Nous aider. C'est parti ! Premièrement, être curieux. Ça paraît bête, hein, mais le plus grand service que vous pouvez rendre à votre artiste préféré, c'est peut-être tout simplement de le découvrir. Ah bon, il n'a pas de prénom ? Je veux dire par là, l'artiste qui va vous faire chavirer, que vous allez écouter en boucle et qui va vous faire les 5 prochaines années, peut-être que vous ne le connaissez pas encore. Mais alors, me direz-vous, comment tomber dessus ? Eh bien, c'est simple, les amis, il faut être ce que j'appelle un curieux actif. Je m'explique. On vit dans un monde d'algorithmes. Spotify, Deezer, Netflix, OCS et même YouTube, sur quoi vous êtes en train de regarder cette vidéo actuellement. Toutes ces plateformes n'ont qu'un seul intérêt, vous faire rester sur la plateforme. La conséquence de ça, c'est que même si on est curieux de nature et qu'on clique sur un artiste qui nous est conseillé par la plateforme et qu'on ne connaissait pas, ce qui est déjà une bonne chose, ça reste un artiste qui a été suggéré par l'algorithme. Et mettez-vous à la place de cet algorithme. Que je me mette à ta place ! Parmi les 3 artistes similaires qui pourraient vous suggérer, il y en a 2 qui sont pas mal écoutés et il y en a un 3ème qui a très peu d'écoute. D'un point de vue probabiliste. Et c'est comme ça qu'il résonne, lui. On peut raisonnablement penser que les 2 premiers sont de qualité, que ça va vous plaire et donc que vous allez rester sur la plateforme après la recommandation. Mais allez savoir, peut-être que le 3ème lui aussi était de qualité. Mais ça, vous le saurez jamais, pourquoi ? Parce qu'il y a de fortes chances qu'il ne vous soit pas suggéré. Il l'a fait exprès ! Mais bien sûr qu'il l'a fait exprès, pour pas prendre le risque que ça vous plaise pas et que vous partiez. Et comme il sera pas suggéré, cet artiste, du coup, il n'engendre pas beaucoup d'écoute. Et il est d'autant moins suggéré. Vous voyez le problème ? Alors, la solution, c'est quoi pour découvrir des groupes qui ne sont parfois même pas suggérés par les plateformes ? Plusieurs solutions. D'abord, vous pouvez casser ce qu'on appelle vos bulles de filtre. C'est-à-dire actifs dans votre curiosité pour que l'algorithme sorte de cette bulle de recommandation dans laquelle vous êtes enfermé. Exemple, vous aimez le rock des années 70 ? Ok. J'imagine que l'algorithme vous recommande des groupes comme Led Zeppelin, ACDC, Queen. Peut-être que grâce à l'algorithme, vous allez découvrir Black Sabbath ou Alice Cooper. C'est bien Alice Cooper. On mérite pas ! On mérite pas ! Mais on sent bien que malgré tout, on reste coincé dans une époque. Alors, allez vous-même vous renseigner. Tapez groupe de rock des années 2020. Notez des groupes comme Disque ou Pottery. Et tapez-les dans Spotify ou Deezer. Que vous aimiez ou pas, vous aurez alors appris à l'algorithme qu'il peut vous proposer autre chose. Une autre solution, c'est d'écouter les recommandations des artistes que vous connaissez déjà. En interview, c'est pas du tout rare qu'on nous demande quels sont les artistes qui nous ont influencés, ou plus largement, quels sont ceux qu'on aime écouter. Dans ces cas-là, évidemment, on va citer les gros dossiers, hein. Mais c'est aussi fréquent qu'on en profite pour mettre en lumière des groupes parfois plus confidentiels. Dans ces cas-là, encore une fois, soyez actifs. Notez le nom de l'artiste et prenez le temps d'aller le découvrir. C'est peut-être lui, votre pépite. En un mot, reprenez le contrôle. Servez-vous des algorithmes, mais n'en soyez pas esclaves. Deuxième conseil, allez les voir en concert. C'est de très, très, très loin la meilleure façon de soutenir un artiste dont vous aimez le travail. Allez le voir en concert. Et mieux, retournez le voir en concert en amenant des amis dont vous pensez qu'ils aimeront peut-être son travail. On ne le dira jamais assez. Un artiste du spectacle vivant, c'est sur scène qu'il existe. Alors, c'est vrai, il y a d'autres façons d'apprécier son travail, comme le suivre à la télé ou écouter ses chansons en streaming. Oui, alors, au fait, restez bien jusqu'au bout de la vidéo, parce que les Spotify, Deezer et compagnie, je vais vous expliquer en quoi c'est une fausse bonne idée, en fait. Mais franchement, en termes de soutien, rien n'équivaut à payer une place de concert et aller l'applaudir en live. Payer sa place pour aller le voir en live, c'est montrer à l'organisateur qu'il a eu raison de le faire venir. Que, grâce à vous notamment, la salle n'est pas vide et qu'il pourra le faire revenir ultérieurement sans risque. Et du côté de l'artiste, jouer devant un public, c'est inestimable. Ça permet de vérifier si ce qu'on a mis en place en répète fonctionne, par exemple. Ça permet de vendre des disques, du merchandising à la fin du concert. Et surtout, surtout, ça donne du sens à ce qu'on crée. On voit les éventuelles émotions que procurent nos chansons. On n'est plus obligé de les imaginer tout seul dans notre chambre. Là, c'est sous nos yeux. Et vous savez ce qu'on dit pour un artiste quand il sait que ses chansons sont appréciées. Ça veut dire que vous vous sentez beaucoup mieux. Exactement. Et puis, aller écouter les chansons live d'un artiste qu'on aime bien, c'est lui montrer que vous n'êtes pas un soutien virtuel qui consisterait uniquement à écouter sa production dans votre canapé ou dans votre voiture. C'est lui montrer qu'il fait partie de vous, que vous êtes prêts à venir physiquement le voir. Croyez-moi, dans un monde virtuel où tout se fait à distance, ce lien réel entre un artiste et son public, ça change tout. Troisièmement, donner-lui de la visibilité. Vous vous souvenez de cet artiste maudit tout à l'heure qui n'était pas suggéré par les algorithmes parce qu'il avait trop peu d'écoute ? Alors, comment on peut l'aider ? Eh bien, lui donner de la visibilité en partageant son travail, c'est lui permettre de casser ce cercle. Le marché est inondé de nouvelles propositions chaque jour. Sortir de la masse, c'est mission impossible quand on est tout seul. Alors, quand on est un artiste qui pèse un peu, qui est soutenu par un gros label, il y a des moyens financiers de sortir de cette masse. Mais dans le cas d'un artiste indépendant qui se retrouve seul à devoir gérer sa com', c'est tout simplement impossible de se faire connaître. C'est là où vous, le public, vous avez un rôle à jouer. On sous-estime énormément, à mon avis, le pouvoir de ce qu'on appelle la fanbase. Vous n'imaginez pas le prix que sont prêts à payer les maisons de disques pour avoir accès à ces communautés. Mais vous ne pouvez pas nous la louer juste pour l'après-midi ? Alors, ben non, tu vois, ça c'est ma communauté, 507 heures. Ça fait des mois qu'on grandit ensemble. On est dans une démarche alternative et indépendante. En partageant le travail de vos artistes préférés, vous agissez sur deux axes. Premièrement, on vient de le voir, vous lui donnez un petit peu plus de chance d'être découvert par d'autres personnes qui n'auraient pas eu la possibilité de le connaître. J'insiste au risque d'être lourd, mais vous vous rendez compte de ce que je dis. Vous êtes important. Vous êtes ce chénon manquant entre l'artiste et la personne qui l'a découvert grâce à vous. Et allez savoir, si la personne qui a découvert cet artiste a la même attitude que vous et qu'elle le fait découvrir à d'autres, c'est toute une branche du public auquel n'aurait jamais eu accès l'artiste à la base. On le voit bien avec cet exemple. Si on vous enlève de cette chaîne, c'est tout qui s'effondre pour l'artiste. L'autre axe sur lequel vous agissez en partageant le travail de votre artiste préféré est beaucoup plus artistique. Je m'explique. C'est le cas d'habitude, mais c'est encore plus exacerbé par la période de pandémie. Les artistes qui créent, ils le font souvent seuls. Et de voir ses chansons publiées mais écoutées par peu de gens, à un moment donné, c'est décourageant. Tout simplement. Alors quand de temps en temps, l'artiste voit que quelqu'un partage son travail de façon enthousiaste, qu'est-ce que ça a comme conséquence sur l'artiste ? C'est simple. Ça l'encourage à créer de plus belles. Quatrième conseil, l'écouter. Répondre à ses demandes. Vous n'êtes pas sans le savoir, aujourd'hui, on vit dans un monde connecté. Totalement différent de celui d'avant, où les artistes étaient un peu dans une sorte de tour d'ivoire inatteignable. Vous qui regardez cette vidéo, je ne sais pas si vous allez sur Facebook, si vous allez sur Twitter, bref. Je ne sais pas si vous allez souvent sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, votre artiste préféré vous parle la plupart du temps régulièrement. Eh bien, mon dernier conseil est tout bête, écoutez-le. Les besoins d'un artiste, ça varie selon les périodes, selon l'avancement des projets. Une année, il aura besoin de vous pour un financement participatif. Une autre année, ce sera pour partager la sortie de son album. Une autre, ce sera pour venir le voir en tournée. Personne d'autre que lui-même ne sait mieux comment aider votre artiste préféré. Et il saura vous le dire sur Facebook, sur Insta ou sur Twitter. Pour finir, je vous avais promis de vous divulguer la fausse bonne idée pour soutenir vos artistes. Eh bien, cette fausse bonne idée, la voilà, c'est tout simple. Ne commettez pas l'erreur de penser que vous soutenez activement votre artiste préféré, parce que vous l'écoutez sur les plateformes de streaming, type Spotify ou Deezer. Je suis en train de préparer une vidéo uniquement là-dessus, donc je ne vais pas m'étendre. Mais pour mémoire, sachez que le streaming musical, c'est l'arnaque numéro 1 pour les artistes. La répartition des droits, elle est désastreuse. Pour info, une écoute rapporte à l'artiste autour de 0,004 euros. 0,004 euros. Pour le mec qui a fabriqué la chanson, quoi. Il ne faudrait tout de même pas me prendre pour une poire. Bref, comme je vous le disais, ce sera pour une prochaine vidéo. Pour celle-ci, retenez plutôt les 4 points que je viens d'évoquer. Ce sont clairement, selon moi, les meilleures manières de soutenir un artiste qu'on aime. En ce qui me concerne, vous pouvez le faire en vous abonnant à cette chaîne, en vous procurant un mug, un t-shirt ou un sweat 507 heures, ou encore avec un petit pourboire sur Tipeee. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Franck pour 507 heures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501